Il est temps maintenant des déclarations des députés. Député de l'Université Rosedale, merci Monsieur le Président. J'ai reçu dernièrement de l'École secondaire des arts de Rosedale. La lettre m'a été écrite par les élèves à l'école et c'est au sujet des coupes en éducation. Il y avait 16 pages de signatures. Presque 400 élèves ont signé cette lettre. Je voudrais partager certains de leurs mots. Le gouvernement de l'Ontario, le changement, menace l'apprentissage des élèves partout dans la province. Ces changements ont été mis en œuvre avec l'impression que tous les élèves apprennent de la même façon. Ce n'est pas juste de présumer que tout le monde va profiter de retourner aux éléments de base. Le gouvernement de l'Ontario déprive les cours au sujet desquels les élèves sont passionnés. C'est aussi injuste qu'on nie les subventions et les prêts pour les études. Voici la façon que la lettre se conclue. Nous vous demandons de critiquer ces changements parce que notre éducation nous permet d'avoir un meilleur avenir. C'est une inspiration cette lettre. Nos élèves savent que l'éducation est la clé pour leur avenir. C'est honteux que le gouvernement de M. Ford n'ait pas d'accord avec eux. Merci. 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 Déclaration de député. Député de Aurora Oak Ridge, Richmond Hill. Merci. Merci, M. le Président. M. le Président. Hier, c'était le nouvel an Yazidi. C'est ça aussi. Et c'est avec un grand plaisir et honneur de souhaiter à toute la communauté Yazidi d'un bon nouvel an. C'est une journée que nous célébrons le premier mercredi après le 14 avril. C'est aussi connu comme le Mercredi rouge. Cette célébration riche remonte à 6600 ans et se concentre autour de la fertilité, du renouvellement. Tout aspect de cette cérémonie est un symbole de l'histoire de la création, de l'immortalité, la mort, la naissance dans le renouvellement du cycle de la vie. La communauté Yazidi, partout en Ontario et partout au monde, a commencé leur célébration de cette célébration ancienne. Le mardi soir, durant cette cérémonie, ils sont vêtus de vêtements très colorés et il y a des symboles de fertilité, de renouvellement dans leur maison. Cette journée sacrée est non seulement le début du nouvel an, mais c'est aussi le moment où le corps et l'âme sont renouvelés. J'ai été avec Sheikh Mirza, ainsi que d'autres membres de la communauté Yazidi pour célébrer le nouvel an. J'ai eu un moment extraordinaire et encore une fois, je voudrais remercier la communauté Yazidi de m'avoir invité et je leur souhaite tous un bon nouvel an, plein de joie et en toute santé. Merci. Député de Beaches East York, merci Monsieur le Président. Le 1er avril, les gestionnaires, un groupe communautaire se sont réveillés à une mauvaise blague. Ils ont reçu un avis que le programme pour les jeunes avait été annulé et immédiatement, ça voulait dire la perte immédiatement d'un travailleur de première ligne qui avait l'emploi de tenter de permettre aux jeunes personnes de se trouver un nouvel emploi. Elle travaillait avec des dossiers. Cette intervenante de première ligne a perdu son emploi sans aucun préavis. Lundi, elle avait un emploi et le lendemain, elle n'en avait pas pensé au processus et ils n'auront plus pouvoir connaître le statut du programme pendant des mois. Ils ont été répondus avec un silence et tout d'un coup, un avis qu'on n'allait pas continuer ce programme. Le premier ministre a fait campagne sur une promesse qu'aucune personne ne perdrait un emploi et ensuite qu'aucun intervenant de première ligne ne perdrait son emploi. Je voudrais que le premier ministre regarde la femme qui a perdu son emploi le 1er avril droit dans les yeux et d'admettre qu'il a failli à cette promesse et que la vie serait plus difficile pour les jeunes dans cette communauté. 300 intervenants de première ligne ont appris à quel point les promesses du premier ministre étaient vides. Ce n'est pas une situation qui est acceptable. Merci. Député de Willowdale, jeudi à une heure, ma communauté va marquer un anniversaire difficile. Il y a eu une tragédie. Un homme qui avait l'intention de terroriser ma communauté a conduit une minivan, une mini-fourgonnette et a mis fin à la vie de 10 personnes et a blessé 16 autres. Comme plusieurs d'entre nous, comme plusieurs de mes voisins, ça m'a frappé durement, cet événement. Nous avons été attaqués dans nos maisons, dans les rues que nous empruntons à tous les jours. C'est un rappel terrifiant que même dans une communauté diversifiée qui s'appuie, et avec amour, on peut être vulnérable à la haine. Il n'y a pas d'endroit pour telle haine en Ontario, mais en ce moment si terrible, on s'est réunis, on a agi, on s'est unis contre ceux qui voulaient tenter de nous diviser. On a agi, on a offert des soins de première ligne et de laisser savoir aux voisins qu'ils n'étaient pas seuls. Voilà pourquoi Willowdale est spécial. C'est pour cette raison que les gens de Willowdale sont si bons. Ce matin, nous avons pris une minute de silence et je voudrais remercier tous les députés dans cette Chambre. Je crois que c'est important de marquer cette journée, mais aussi on doit se rappeler qu'on doit agir. On doit continuer d'être des héros à tous les jours pour défendre nos amis et de militer contre la haine et la division. C'est ce que nous devons faire à tous les jours. Merci. 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 Déclaration des députés et députés de Parkdale High Park. Merci, M. le Président. Le gouvernement de M. Ford et les coupes de 30 % pour l'aide juridique est discriminatoire et c'est une attaque contre les gens les plus vulnérables. L'aide juridique est nécessaire pour les gens les plus vulnérables pour assurer qu'ils peuvent défendre leurs droits et leur assurer une dignité. des gens à faible revenu et des personnes âgées, des victimes de violences conjugales et familiales. Chaque dollar d'aide juridique mène à 3 à 5 $ d'augmentation dans les autres dépenses du gouvernement lorsqu'ils sont coupés. L'admissibilité à l'aide juridique était déjà très difficile. Une femme monoparentale n'est déjà pas admissible lorsqu'elle gagne plus de 30 000 $. On a aussi réduit tous les investissements. Ça veut dire que des résidents permanents qui tentent d'être réunis avec leurs conjoints qu'ils ne recevront aucune aide. Les nouveaux arrivants qui veulent tenter de fuir des situations de violence n'ont aucune aide. Nous ne sommes pas une province qui croit que seulement les riches devraient avoir accès à la justice. Nous sommes complètement horrifiés du fait que le gouvernement croit que c'est le cas. On doit s'assurer que l'Ontario est un endroit où tout le monde a accès à la justice. Des réductions pour l'aide juridique fait en sorte que ce gouvernement permette à l'inégalité et à la répression. Merci. Député de Scarborough-Guildwood. Merci, M. le Président. J'aimerais avoir le consentement unanime afin de présenter une déclaration de député de la part du député de Simcoe Gray. Député de Scarborough-Guildwood demande le consentement unanime afin de faire une déclaration de député de la part du député de Simcoe Gray. Sommes-nous d'accord? J'ai entendu un nom. Déclaration de député. Député de Barry-Springwater. Merci, M. le Président. Je voudrais saisir cette occasion pour parler de Jason Hellman, une personne exceptionnelle de ma circonscription de Barry-Springwater-Oromedonte. Il est connu partout dans la région. C'est un pilier de notre communauté. C'est un bénévole. Il fait la collecte de fonds. Un athlète de jeux olympiques spéciaux et un homme de plusieurs talents. Il a fait du bénévolat pour plusieurs différentes causes. Il l'a fait pour la journée Terry Fox. Il a sa propre collecte de fonds, Razers of Hope. Il a un événement pour se raser la tête et il a levé plus de 5 000 $ à lui seul. Il espère de battre ce record cette année. Il représente ce que c'est d'être un bon citoyen. Merci à Jason pour tout votre bon travail pour appuyer notre communauté et d'inspirer les jeunes personnes afin de vous suivre. Le 11 mai, il aura son événement au centre-ville. Veuillez vous joindre à moi alors que je lui souhaite un meilleur succès. Déclaration des députés. Député de Flamborough-Glanbrook. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président, je voudrais parler d'un autre investissement de plusieurs millions de dollars dans ma circonscription de Flamborough-Glanbrook. Le 9 avril, Striker Canada a célébré l'ouverture de son nouveau siège social à Waterdale. Près de 100 millions de dollars d'engagement. Cet immeuble de plus de 130 000 pieds carrés sera leur siège social. Il va employer 200 personnes. Ce déplacement permettra à Striker de consolider tous les aspects de leurs entreprises sous un seul toit. Stryker est un leader international lorsqu'il s'agit de la technologie médicale. Ils offrent des produits innovants dans plusieurs domaines, tels que la pédiatrie et autres, qui améliorent les résultats hospitaliers. Pendant des années, Striker Canada a une grande incidence sur la façon qu'on dispense les soins médicaux dans la région de Hamilton. Par exemple, il y a des civières hydrauliques dans tous les hôpitaux, dans toutes les ambulances. Ils ont aussi bâti un robot qui est utilisé par les chirurgiens à Saint-Joseph pour performer la première chirurgie de remplacement du jus au Canada. Ils utilisent des technologies à la fin de pointe de la technologie telles que Striker et de leur permettre d'agrandir leurs opérations ici en Ontario. Je voudrais les féliciter d'avoir ouvert leur nouveau siège social à Watertown et je leur souhaite tous les meilleurs succès à l'avenir alors qu'ils continuent d'innover et de créer des technologies à la fin de pointe. Déclaration des députés de Brampton Est. Les coupes des conservateurs en éducation nuient aux élèves et aux enseignants. Les écoles partout en Brampton sont déjà surpeuplées. Ces coupes vont faire en sorte que la situation va aller de mal en pire pour la qualité de l'éducation. Ces coupes ont une grande incidence dans notre ville. Peel a vu 360 enseignants perdre leur emploi durant les derniers jours. On m'a inondé d'appels de la part d'enseignants qui viennent d'apprendre qu'au mois de septembre, qu'ils n'auront plus d'emploi. Tels que Pretty, jeune mère, elle a travaillé sans relâche pour devenir enseignante. Pendant sept ans, elle prend des études postsecondaires. Et finalement, elle a eu un poste à temps plein l'année dernière. Elle a appris mardi qu'elle allait perdre cet emploi, un emploi vers lequel elle était passionnée. Elle avait investi toute sa vie dans cet emploi et maintenant, elle ne sait pas comment gérer la prochaine année du côté financier. Et en dépit du fait qu'elle a été mise dans une situation si précaire, elle était plus préoccupée au niveau des élèves et de leur éducation. Elle a déjà 27 élèves dans sa classe et elle a de la difficulté à gérer. D'autres classes ont jusqu'à 8, 28 à 30 élèves dans leur classe. Avec ces coupes de la part du gouvernement conservateur, cette taille de classe va augmenter. Les enseignants méritent mieux. Les élèves méritent mieux. Nous devons bâtir une société où on renforce l'éducation et on appuie nos enseignants. On offre des occasions aux élèves et qu'on ne déchire pas complètement leur avenir. Déclaration de député. Est-ce que c'est un rappel au règlement? Le député de Scarborough-Gildwood est debout, mais je ne pense pas que vous avez l'autorisation de déposer une déclaration de député. Inaudible, c'est une déclaration au niveau de la perte tragique des gens à Toronto. La députée de Scarborough-Gildwood tente d'avoir le consentement unanime afin de faire une déclaration afin de reconnaître les vies qui ont été perdues l'année dernière. Sommes-nous d'accord? Non, il y a un non. Il y a encore le temps pour une dernière déclaration de député de la part du gouvernement. Député de Scarborough-Gildwood, je voudrais avoir le consentement unanime afin de faire une déclaration des députés pour reconnaître les dix vies qui ont été perdues. Non, pas en ce moment. Des rapports des comités? Sous-titrage Société internacional ... ... ... ... ...